Bonjour Cyril Lemoyne. Bonjour. Tour de France, c'est le sixième pour vous. Il y a eu des années d'interruption. Vous aviez commencé en 2009. À 34 ans, vous dites, j'ai jamais été aussi en forme que cette année, c'est bien ça ? Je suis vraiment prêt, affûté. Je ne sais pas si c'est, on va dire, la vieillesse avec l'état d'esprit aussi qui fait que les années passent et puis on se dit que ce sera peut-être bientôt fini. Donc, autant de mettre toutes les chances de son côté. Peut-être que ça ne marchera pas ou ça marchera très bien. Donc, on verra suivant ces trois semaines. C'est quoi votre poids de forme avant le départ aujourd'hui ? Là, je suis à 72 kilos. Souvent, les 72 kilos, je les ai, on va dire, après l'arrivée du tour. Donc, souvent, j'arrive, je suis à 74, entre 74 et 75. Donc là, j'ai déjà deux kilos en moins. Donc, c'est déjà pas mal. Je le ressens bien déjà dans les boches. Je suis beaucoup plus facile. Donc, c'est bien, je ne pars pas avec, on va dire. Ce n'était pas un handicap avant, mais là, j'ai fait un gros travail là-dessus quand même pour être encore mieux. Et puis, on verra bien si ça marche ou pas. Ça commence par le traditionnel contre la montre, 14 kilomètres. Ce n'est pas trop votre truc, on peut dire ça comme ça. Ouais, 14 kilomètres, ça va encore. Ça peut le faire. Donc, voilà. Dauphiné, il y a deux semaines, il y avait un chrono un peu plus long. Et puis, pour ma part, je trouve que j'ai fait une bonne prestation. J'ai fait dans les 30e, mais il y avait un gros niveau quand même. Donc, maintenant, on est au Tour de France. Il y a encore une marge de plus parce que tout le monde est au summum de sa forme. J'y vais quand même motiver. Je vais le faire vraiment bien, à fond, parce qu'on est quand même au Tour. Et puis, j'aime bien quand même ses efforts solitaires. Donc, ça peut toujours servir pour la suite. Et puis, amener un petit plus encore au niveau de la forme. Donc, voilà. Vous pouvez nous dire, si on va vous voir un moment, vous allez crever l'écran, comme on dit. On fait tout pour ça un moment dans le Tour ? Essayer de crever l'écran, de se faire voir à la télé ? Des fois, on a des consignes. C'est sûr que quand il y a les étapes qui n'arriveront pas au sprint et qu'il y a des étapes de puncher, on va nous demander. Quand même, l'équipe, des fois, nous demandera peut-être d'essayer d'aller dans les échappés. Il faudra penser aussi que nous, il y a eu des étapes avant et qu'on a fourni pas mal de travail. Donc, ça va dépendre aussi comment on a récupéré et si on peut se le permettre. Ça sera aux sensations du jour au jour. C'est quoi le numéro du dossard cette année ? Je ne sais même pas encore. Je n'ai même pas regardé. Le Tour, je l'ai regardé comme ça. J'ai regardé la carte, mais je n'ai même pas étudié trop les étapes. Je regarde souvent. Quand j'arrive là-bas, je feuillite le bout qu'on me donne. Et là, je commence vraiment à me rentrer dans mon truc et je suis dans ma bulle. Je suis moins soucieux et je sais comment gérer un Tour. Limite, j'apprends les étapes par certains coéquipiers qui me disent « Ah, on va monter ici, on va monter ça. » Je dis « Ah ouais. » Limite, mes coéquipiers sont plus stressés que moi. Donc, je dis « Oh, mais ce n'est pas grave. » On a déjà fait beaucoup plus dur. Et voilà. Donc, je feuillette mon bouc comme ça au jour le jour un peu. Et puis, je regarde bien. Et puis, je ne me mets pas de stress en plus. Il y a déjà assez de stress comme ça quand on attaque le Tour de France. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Juste d'avoir aucun pépin physique. C'est le principal. Et après, le reste se suivra de toute façon. Donc, la forme, pour moi, je pense, c'est là. Donc, c'est surtout ça de ne pas avoir une chute et d'être ni malade. Après, le reste, de toute façon, c'est moi qui va le gérer. Bonne journée sur la selle, Cyril Lemoyne. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.